Un déplacé interne, une CNB plus qu'une volonté politique, la volonté est affichée par le gouvernement. Les acteurs étaient en conclave à Ouagadougou. Les échos dans quelques instants. Dans quelques instants, nous serons sur l'axe Atita Sabou où la vente des oeufs de Pentad a retenu l'attention d'une de nos équipes. Des oeufs dont le prix inutère est passé du simple au double en quelques années. Gérard Sommet et Amandine Lassada nous diront pourquoi. Dans ce journal également, nous irons à la rencontre d'un violoniste hors pair, Sidizongo, que devient le koundé de la meilleure inspiration traditionnelle avec Smoké. Dossier à suivre dans la page culture de cette édition. Bonjour et merci de nous recevoir chez vous. Offrir à chaque déplacé interne des documents d'identité, la volonté politique est affichée et les aspects pratiques de la mise en oeuvre de cette volonté étaient en discussion à Ouagadougou. La rencontre a réuni l'Office national d'identification, le ministère de l'administration du territoire et les acteurs de la justice, Issa Kafando et Marguerite Douagno. Quel processus adopter pour permettre aux personnes déplacées internes de disposer d'actes de naissance et de cartes nationales d'identité burkinabé fiables pour mener à bien les actes de la vie civile ? C'est l'objet de cette concertation entre les ministères en charge de la question et l'Office national d'identification qui trace les sillons de mode opératoire pour l'obtention de ces documents civils. A l'issue d'une rencontre précédente qui a réuni l'ensemble des acteurs impliqués, une suggestion forte avait été faite, à savoir un déplacé interne, une CNIB. Il est bon déjà qu'au niveau étatique, le processus soit clairement défini de façon consensuelle entre les acteurs. Si cela est fait, je reste convaincu que nous aurons les moyens de réaliser ce projet. Pourquoi ? Parce que déjà, en collaboration avec des acteurs comme l'UNICEF, comme le PNUD, comme l'Union Européenne, comme l'USAID, des actions de délivrance de documents d'état civil et de cartes nationales d'identité ont été déjà faites au profit des personnes déplacées internes. Mais ces actions butent sur l'absence de concertation entre acteurs qui entraînent justement la multiplicité des rejets des demandes en cartes nationales d'identité. La région du centre est la principale concernée, en ce sens qu'elle compte un nombre élevé de déplacés internes. Si on arrive à mettre en œuvre ce projet, ça va permettre à ces personnes de procurer de l'ensemble de ces documents. Un appel est donc lancé au gouvernement Bukinabé ainsi qu'à ses partenaires pour une meilleure prise en compte des déplacés internes en ce qui concerne les documents civils. Sur le front de l'insertion socioprofessionnelle de ces personnes déplacées internes, l'ONG ECO, à l'entame de la campagne agricole, elle vient d'offrir des kits de production agricole à une centaine de personnes déplacées internes de la province de la Kossi. Une remise précédée d'une formation en production de fumure organique. Naba, Ida, Dabire et Dramansou. Du matériel agricole en appui à 90 ménages déplacés internes de la province de la Kossi, c'est un don de l'ONG ECO pour l'Afrique de l'Ouest. Cette remise de kits de production agricole fait suite à trois jours de formation de ces 90 bénéficiaires dans la fabrication de fertilisants bio et sur les fondements pour l'agriculture. Il est prévu un espace d'exploitation. Donc ils seront équipés, mais aussi encadrés dans la formation. Parce qu'au niveau d'éco, nous disons que le volet secours est un aspect. Quelqu'un qui est en détresse, on lui apporte ponctuellement quelque chose à manger. Mais au-delà de cela, il faut donner à cette personne la capacité de se prendre en charge. Et c'est ce que nous appelons la réhabilitation. Et c'est justement dans le cadre de notre programme de réhabilitation que nous avons initié ce programme-là. Ils nous ont vraiment aidés. Nous avons toujours besoin d'aide. Nous sommes démunis suite à notre déplacéma. Après la saison des pluies, c'est le manque d'eau. Donc ils ont promis des pluies. Nous allons bien travailler. Selon les autorités provinciales, la COSI accueille plus de 10 000 personnes déplacées internes du fait de la crise sécuritaire. Cet accompagnement de l'ONG éco vient soulager les services publics en charge de l'action humanitaire. L'ONG éco accompagne également les fermiers dans le domaine de la production agricole. L'OIM et le PNUD, eux, se sont employés 27 mois du rang à travers le projet Confiance à attenuer le climat de méfiance entre communautés d'une part et entre administrations, forces de défense et de sécurité et populations d'autre part. Le Sahel et le Nord étaient les zones de mise en œuvre du projet qui vient de refermer ses portes. A l'heure du bilan, le projet affiche des résultats satisfaisants malgré le climat sécuritaire peu favorable au bon déroulement du projet. Bilan et recommandations dans ce compte-rendu de Bernard Combelem et Pascal Canet. Confiance, c'est le nom de ce projet qui s'inscrit en droite ligne dans la mise en œuvre du programme d'urgence pour le Sahel. Un projet qui vise justement à insurer un climat de confiance entre la population et forces de défense et de sécurité d'une part et population et administration d'autre part. Le Burkina Faso fait face depuis quelques années à une multiplication d'incidents sécuritaires, de tensions sociales et de conflits communautaires. Cette situation engendre plusieurs conséquences dont l'une des plus dramatiques est la rupture de la confiance entre les différentes composantes de la société. Le système des Nations Unies au Burkina Faso vient en appui au du programme à travers notamment le projet Confiance. Confiance est financé par le Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix à plus de 2 millions de dollars. Il est mis en œuvre par l'Organisation internationale pour les migrations OIM et le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Ce projet, faut-il le rappeler, est financé par le Fonds de consolidation de la paix. C'est un fonds alloué par le Secrétaire général des Nations Unies pour prévenir le déclenchement, l'intensification, la poursuite ou la récurrence des conflits. C'est très très important pour la consolidation de la paix au Burkina Faso. Pourquoi ? Parce que plus qu'il y a confiance entre l'administration et l'administré, plus on peut aussi parler d'une cohésion sociale. C'est en mai 2021 que le projet a pris fin après 27 mois de mise en œuvre. L'administration Burkina Faso espère capitaliser les résultats de ce projet afin de maintenir le contact et la collaboration avec les populations des zones d'intervention. Alors à présent, sur les pas du directeur général de l'agence à Burkina Bé d'électrification rurale, Ismaël Nakoulma était à Sorial et Bolimbar dans la commune de Dano et sur des chantiers d'installation de systèmes solaires photovoltaïques. Le constat de l'état d'avancement des travaux dans ce compte-rendu de Kasum Tony et Amidou Kipsi-Anana. Le directeur général de l'agence Burkina Bé d'électrification rurale à Bolimbar dans la commune de Dano. Une visite guidée des installations de la centrale solaire photovoltaïque dont les travaux sont en cours. Batteries de stockage, groupes électrogènes, panneaux solaires, tout le matériel technique est passé à la loupe afin de s'assurer de la livraison des infrastructures à bonne date. Il y a des localités où les travaux ont significativement avancé et nous sommes confiants que le travail pourrait être fini. Mais pour celles qui restent un peu à l'écart, compte tenu de l'hivernage, on a intérêt à doubler les efforts. De telle sorte que nous puissions finir les travaux avant que l'hivernage ne s'installe de façon définitive. Donc je dirais sentiment mitigé, mais confiant tout de même que nous pourrions donc respecter notre engagement qui est de permettre aux populations de bénéficier de l'électricité d'ici la fin de décembre. Ces travaux entrent dans le cadre du projet d'électrification rurale décentralisée par système solaire photovoltaïque. L'entreprise en charge de l'exécution technique des travaux ne doute pas de la qualité et de la capacité des installations. Vu la capacité des groupes, je vois que ça suffit largement. Parce qu'il y a un système qu'on va installer bientôt pour pouvoir permettre le démarrage automatique des groupes. Et dès que les bactéries seront déjà au minimum et que les groupes vont prendre la relève, je crois que ça peut suffire largement. Le projet d'électrification rurale décentralisée par système solaire photovoltaïque est financé par la Banque islamique de développement avec l'appui de l'État burkinabé. Il couvre 41 localités dans cette région du Burkina. Un plan d'action pour la gestion et la protection du barrage de Samandeni. Le document était en examen les 17 et 18 juin dans la ville de Sia. Le cadre de concertation était voulu par l'agence de l'eau du Mouhoun pour permettre aux différents acteurs d'accorder les violents. Kasoum Milogo et Karim Sissé. Le barrage de Samandeni dispose désormais d'un plan d'action de gestion et de protection. Un plan dont les travaux de finalisation et de validation ont été menés sous la houlette de l'agence de l'eau du Mouhoun. L'élaboration de ce document a été de concert avec tous les acteurs clés, de sorte à faciliter sa mise en œuvre optimale et efficace sur le terrain. Le plan d'action de gestion et de protection du barrage de Samandeni est prévu pour la période de 2021 à 2025. Il comporte huit actions majeures. Ces huit actions traitent notamment de la protection des berges. Il y a aussi des actions qui prennent en charge certains investissements au-delà des berges pour prendre en compte des préoccupations qui ont été soulevées sur le terrain. Il y a également des actions qui traitent du volet social. Le plan d'action de gestion et de protection du barrage de Samandeni se veut donc très ambitieux. Et au dit des différents intervenants, ce document augure d'un lendemain meilleur pour la survie du barrage les années à venir. Nous savons qu'avec déjà la police de l'eau de la région des Hauts-Bassins, il y a un travail important qui est en train d'être fait. Voilà parce qu'il y a des questions d'occupations illégales et anarchiques qui sont là. Il y a aussi des éléments de conflit qui sont là, mais qui permettraient bien sûr, avec les amendements qui ont été faits autour de ce plan d'action, d'apporter des éléments en tout cas de satisfaction. Avec la finalisation et la validation du plan d'action de gestion et de protection du barrage de Samandeni, c'est un pas important de franchir pour les acteurs chargés de sa mise en œuvre. Des acteurs qui comptent se mettre à l'œuvre dès l'instant. Nous restons à Céa où les acteurs de la filière Sésame se familiarisent avec les réglementations commerciales et les opportunités du e-commerce. L'initiative est du projet Sésame qui vise à mieux positionner les acteurs nationaux sur le marché international. Précision dans ce reportage de Karim Sissé avec la complicité de la mine 40 à eau. La conquête du marché international exige le respect d'un certain nombre de mesures. Des mesures que les acteurs y ont souvent, limitant ainsi leurs affaires. Et pour donner plus de chance aux acteurs de la filière Sésame, dans la conquête du marché international, le projet Sésame, à travers le ministère en charge du commerce, a décidé de renforcer leur capacité sur un certain nombre de modules. C'est un atelier qui va porter sur la réglementation en matière de commercialisation du Sésame. Et également présenter les opportunités d'une stratégie qui est le e-commerce pour l'accès au marché international. Et également demain, il sera question de présenter effectivement le certificat d'origine chinois pour l'exportation de nos produits dont le Sésame. Cette formation de deux jours doit en principe, selon les initiateurs, permettre de mieux structurer la filière Sésame et d'accroître substantiellement sa contribution dans la balance commerciale du Burkina. Une contribution qui se chiffre à plus de 361 milliards de francs CFA de 2015 à 2019. Oui, pour nous cela est important parce que c'est un certificat, c'est une opportunité, comme le disait tout à l'heure le représentant du directeur régional, qui permet d'exporter le Sésame vers la République de Chine, qui est l'un des premiers exportateurs à travers le monde, sans quota ni taxe. Ce n'est pas si on réalise vraiment cette opportunité que cela offre à nos acteurs. Actuellement, le Sésame est le troisième produit agricole d'exportation. Les acteurs entendent travailler à améliorer ses rangs les années à venir et à faire entrer plus de dévises pour le pays. Venons-en à l'autre titre de ce journal, la cherté des œufs de pentade. Les amateurs ont dû faire le constat, le prix unitaire est passé du simple au double en quelques années. Le constat est fait par une de nos équipes sur l'axe Tita-Sabou. Les raisons de cet état de fait signé dans ce dossier signé, Gérard Sommet et Amandine Lalsaga. On n'hésite pas au courir ici, à perdre le souffle pour accoster les usagers avec la mémerangaine. Chacune vente la qualité de ses œufs aux passants ici à Tita, sur la nationale numéro 1. Les œufs de pentade vendus 10 à 1000 francs. L'âge matin, je pars dans le village voisin et j'accède les œufs, l'unité à 65 francs. Et je viens revendre l'unité à 100 francs. Quand ça marche, ça va un peu. On gagne. 3000 comme ça. Vendus 1 à 50 francs il y a quelques années, les prix des œufs de pentade ont grimpé au fil du temps, déplorent quelques usagers du tronçon Ouagabogo. Les œufs de pentade sont vendus aujourd'hui à Tita à 100 francs l'unité. L'année passée, c'était 12 à 1000 francs. Mais cette année, les vendeuses augmentent le prix. C'est difficile. Au moins, si c'était à 50 francs, on pouvait avoir bénéfice. Mais ça, là, ça ne dépasse pas 100 francs, ça ne dépasse pas 150. Et puis, il y a le soleil aussi. On s'approvisionne difficilement cette année. Beaucoup se sont déplacés à cause de l'insécurité, donc c'est compliqué. Moi, par exemple, j'achète les œufs à 75 francs l'unité, donc je ne peux pas vendre moins de 100 francs si je veux avoir un bénéfice. À chaque période des œufs de pentade, c'est le quotidien ici. Les automobilistes sont accostés par les vendeurs, souvent au mépris des règles de sécurité. C'est vrai qu'avec la voie, il y a souvent des accidents, mais on le fait par nécessité pour pouvoir nous occuper de nos enfants. Beaucoup de clients partent avec notre argent. Le travail est compliqué. Ils prennent les œufs, puis ils accélèrent pour partir. Ce n'est pas facile, mais on fait avec. Les œufs de pentade sont vendus à prix d'or cette année. Qu'à cela ne tienne, les vendeuses n'éprouvent aucune difficulté à écouler leurs marchandises. Retour à Ouagadougou, où les organisations et coopératives faisant dans l'accès au logement des 100 se regroupent. L'union des coopératives d'habitat est portée sur les fonds baptismaux cette semaine et dirigée par notre collègue Fousseni Kindo. Face à la presse, la fêtière a décliné sa feuille de route et ses ambitions pour promouvoir l'accès au logement des 100, notamment au profit des travailleurs du public et du privé, au revenu modeste. On en sait davantage avec Bernard Combelem et Vincent Kendré-Biogo. Dans le secteur de l'habitat, une nouvelle organisation entre en scène. L'Union nationale des coopératives d'habitat a vu le jour en mai dernier et se présente comme la fêtière qui a pour vocation de regrouper l'ensemble des coopératives intervenant dans le domaine du logement sur tout le territoire national. L'Union se donne pour mission d'accompagner les autorités du Burkina Faso dans la promotion du logement des 100 à travers la formulation de propositions concrètes pour réussir la politique de l'urbanisme et de l'habitat et aussi participer d'un point de vue matériel à la réalisation des 40 000 logements visés dans le programme national de construction de logements. Quoique intervenant dans l'immobilier, l'Union nationale des coopératives d'habitat n'est pas à confondre avec une société immobilière. Précision, des responsables de cette organisation qui poursuit un but purement et simplement social. La société immobilière c'est une société de droits communs qui fait du business. Ne nous confondons pas aux sociétés de promotion immobilière parce que la coopérative n'a pas vocation de faire du bénéfice, elle n'a vocation que de faire du social et donc de permettre aux populations à faire le revenu, surtout aux jeunes travailleurs du privé comme du public et qui n'ont pas souvent accès à des mécanismes bancaires de pouvoir accéder à un logement des 100. L'Union nationale des coopératives d'habitat compte cinq coopératives membres fondatrices venant de Ouagadougou, Bobo Dularso, Fadan Gourma et Samba dont la coopérative des journalistes et communicateurs dirigée par Fousseri Kindo. L'Union reste ouverte à l'adhésion de toute autre coopérative qui s'accorde avec ce principe et la nouvelle organisation voudrait aussi être une force de proposition d'idées dans ce contexte de réforme foncière. Le délit d'apparence, enjeu et défi de la repression, un thème au centre de la première journée scientifique du CERCOFI. Le centre d'études et de recherche sur la délinquance financière et la criminalité. Cette journée se veut une contribution au renforcement du dispositif juridique et institutionnel de la repression du délit d'apparence. L'ouverture des travaux a eu lieu ce matin en présence de Rasmane Zondi et bienvenue dans ça. C'est un rassemblement de chercheurs du milieu judiciaire et économique du monde universitaire et de la société civile sur l'initiative d'un nouveau-né des organisations de la société civile, le CERCOFI, le centre d'études et de recherche sur la délinquance financière et la criminalité organisée. Axé sur les délits d'apparence, cette journée scientifique se propose de faire l'état des lieux de la repression au niveau des juridictions. Il s'agit également de proposer des pistes pour lever les barrières autour du dispositif de répression du délit d'apparence au Burkina Faso. Il s'agit de réfléchir sur cette infraction qui a été consacrée, comme vous le savez, en 2015, juste après l'insurrection populaire et qui permet de réprimer toute personne qui est à la tête d'un patrimoine qui ne peut justifier au regard de ses revenus légaux. Alors donc cinq ans après l'adoption de ce texte-là, il y a des difficultés pratiques, aussi bien au niveau des juridictions, comme au niveau des autorités de lutte contre la corruption. Le problème qui se pose, c'est que ça suppose d'abord une investigation au préalable pour pouvoir mettre en cause par rapport à cette question. C'est une apparence. Et donc cette apparence-là suppose que l'on puisse avoir un certain nombre d'éléments avant de l'engager. Sinon, on tombe dans la délation et on tombe dans l'accusation calomnieuse. L'objectif ici étant de contribuer à améliorer le fonctionnement du pôle judiciaire économique et financier chargé de réprimer le délit d'apparence. Ces acteurs ont pour mission de sortir des recommandations pertinentes, à même de guider aussi bien le ministère en charge de la justice que l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption. Pour ouvrir cette page culturelle, nous remettons le cap sur la ville de Sia où une industrie s'impose progressivement dans le domaine de la mode, le mannequinat, fait de ce secteur culturel un domaine économiquement viable. Plusieurs acteurs sont engagés parmi eux, Autorité HD Issa Traoré à l'État civil. Il a mis en place depuis 6 ans maintenant une agence dénommée Faso Fashion. Son rôle produit des mannequins professionnels. Daoud Awatara est bienvenue dans ça, sont allés à sa rencontre. Il se fait appeler Autorité HD. Il s'attraoré de ceux-là qui tentent de faire de Bobo Dulasso un vivier de mannequins professionnels. Depuis 6 ans, son agence dénommée Faso Fashion s'investit dans la formation de nombreux amateurs de ce secteur de la mode. Je suis un passionné de la mode. L'idée c'était d'amener la mode sur le plan mannequinat à Bobo, qui était déjà là. Ma vision c'était de faire développer plus. Avant de mettre sur pied son agence, qui compte à ce jour une vingtaine d'apprenants, Autorité HD a dû passer aux mains de différents coachs professionnels, certains de renommés internationaux. J'ai été formé par un ancien mannequin, Eric Savadogo, qui a beaucoup fait pour moi. Après, dans les différents défilés de mode, comme Bobo Fashion Week, Folie de mode, Massa, Cita, pas mal de festivals. À chaque événement de défilé de mode, il y a des formations. Et c'est des formations professionnelles, c'est des coachs professionnels qui viennent coacher. Donc c'est des formations comme ça, de gauche à droite, qui nous ont un peu forgées. Sur ce terrain d'emprunt, situé en plein centre-ville, les entraînements ont lieu une fois par semaine et deux durant les vacances, pour sortir des jeunes à même de valoriser les produits de l'industrie de la mode. Les entraînements se passent très bien, il y a une bonne compétence entre les mannequins et les coachs aussi. Ils nous apprennent de nouvelles choses et on apprend aussi les uns des autres. Ça fait bientôt une année et demie que je suis à Faso Fashion. Je dirais que tout se passe à merveille ici, surtout quand on a des coachs vraiment qui sont pétris de talent. À propos du lasso, il n'est pas toujours évident de trouver des mordus du mannequinat. Faso Fashion est donc obligé de composer avec des mannequins alternatifs, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas forcément conformes aux standards de l'industrie en termes de taille, de poids ou de beauté. Aujourd'hui, Faso Fashion ne se limite pas aux mannequins, mais c'est du grand détail. Parce qu'on sait que tout le monde porte des habits. On doit valoriser toutes les formes de personnes qu'on doit valoriser. Par exemple, vous allez voir que dans Faso Fashion, il y a des filles qui sont fortes, c'est-à-dire des filles rondes, il y a des garçons, grands détails, petits détails. Faso Fashion, ce n'est pas que la formation de mannequins. Plusieurs chefs d'entreprise ont réussi à soigner leur poste dû après avoir reçu des cours. Auprès de ces encadreurs nous ont-ils confiés. Que devient Sidi Zongo, kundé de la meilleure inspiration traditionnelle pour sa coproduction avec Smoké, une de nos équipes s'est rendue à Kudougou où réside l'artiste. Sidi Zongo poursuit sa passion dans les cabarets de la cité du Cavalier Rouge, toujours fidèle à son violon, instrument qu'il manie depuis sa tendre enfance. Son portrait avec Gérard Sommé et Amandine Lalsada. C'est une figure bien connue dans les cabarets et gargote populaire de Kudougou et Balieu. L'artiste joue à merveille le violon, chante les louanges des clients de passage contre quelques pièces d'argent et calébassé de Delo, la bière de mille locale. Ici, tout le monde connaît Sidi Zongo. Aujourd'hui, plus que sexagénaire, il pratique son art dans sa localité depuis une trentaine d'années. Voilà, il a senti notre louange et puis c'est propre. Voilà, si c'est ça, c'est pas aujourd'hui qu'on s'est connaissé depuis longtemps, mais tout le temps il se sent bien. On a grandi, on a vu son travail. Vraiment, on est contentes. C'est tout ce qu'il fait, mais même un tour où il dit, tout ce qu'il ne connaissait pas. Il y a des monuments qu'il ne connaissait pas, il nous montre un peu un peu aussi. C'est que dans son sang, on voit tout dedans. Donc tout le temps, on peut dire qu'il n'y a qu'à voir l'on vit toujours. A verre de naissance, le violoniste a développé une étonnante faculté de mémorisation qui fait de lui une véritable bibliothèque ambulante. En juin 2020, j'ai pu soutenir mon mémoire. Je me suis rendu compte que dans les samsons de Sibizongo, il va au-delà des figures de rhétorique qu'on a l'habitude de voir dans les samsons traditionnelles ou du Mouès, on a aussi l'habitude de voir au niveau des poèmes classiques. Sibizongo, au-delà des figures de rhétorique, fait allusion aussi à ce qu'on appelle habituellement l'esthétique traditionnelle négro-africaine. Les gens se sont posé la question, comment ces derniers arrivent à faire des samsons plus poétiques que ceux qui ont fait la poésie écrite ? Assurement, l'artiste inspire au-delà des cabarets et intéresse même le monde universitaire. Cela ne change pas pour autant son quotidien. Pour Sibizongo, les jours se suivent et se ressemblent. Et la ronde des cabarets se termine en fin de journée avec une recette d'environ 1000 francs CFA. J'ai eu 1200 francs de la cola et quelques calabacées de de l'eau. La recette est bonne aujourd'hui. On a assez pour le cabare de la moto. Il arrive souvent qu'on retourne à la maison à la marche. Il y a de cela environ une décennie cependant, à la faveur de la cérémonie des kundés de 2012, la récompense du monde de la musique, le violoniste et chanteur de cabare de Kudroo a été propulsé sous les feux de la rampe, décrochant au passage le kundé de la meilleure inspiration traditionnelle en featuring avec l'artiste moqué. Après avoir reçu le kundé, je pensais m'en sortir avec de grands concerts dans les grandes villes du pays. Mais hélas, mon rêve a été de courte durée. Je suis toujours là à faire le tour des cabarets pour survivre avec ma famille dans la zone non lotie. L'espoir a été de courte durée. Le temps que les lumières de Kundé s'éteignent, l'achantement d'une nouvelle carrière avec Strat et Paillette s'est aussi estompé, laissant place à un quotidien de difficultés dans lequel la question de survie reste l'objectif principal. L'artiste a à sa charge une épouse aveugle comme lui et quatre enfants à nourrir, à vêtir et à scolariser. Il n'a pas pour autant renoncé à son art. Et de son répertoire, il a concocté un album d'une dizaine de titres et cherche producteurs. En attendant ces jours heureux, Sibu Zongo continue d'apporter de la joie dans les cabarets pour le bonheur des populations qui fréquentent ces lieux. En sport, ce week-end est celui de la Coupe du Fasso. En dame, Étincelle de Ouagadougou sera aux prises avec National Athletic Sport de Bobo ce soir au stade municipal de Ouagadougou. En finale homme, l'ASA fonctionnaire de Bobo du Lassau sera face demain à l'ASFA Yenenga. Allons à la découverte des forces en concurrence dans cette analyse de Jérôme Tiendré-Béougou. Qui de l'ASFA Yenenga ou de l'ASFB va succéder à Raimo FC au palmarès de la Coupe du Fasso ? Les intentions sont bien affichées depuis l'après-demi-finale. S'il est évident que les deux formations ont réalisé un parcours sans faute en coffins, la navigation dans les eaux profondes du championnat D1 n'a pas été tranquille, ni pour l'une, ni pour l'autre. Tout ont goûté à la frayeur de la rélégation avec son lot de conséquences fâcheuses. Moussa Sanogo Falcao n'a pas survécu à la zone de turbulence que l'ASFA Yenenga a traversé entre la 15e et la 20e journée. Le duo Albert-Bambara-Amza Ouedraoua a pu stabiliser le navire et même réussit le parcours sans faute en Coupe du Fasso. Dans la savane bobolaise, Oscar Barro a dû jeter l'éponge après la longue traversée du désert entamée à la 7e journée. Jabir Dramé parvint à redresser la barre alors que les buffleurs avaient même touché le fond. Un réveil qui ouvre une perspective sur un bilan satisfaisant. Les deux finalistes auraient dû proposer un avant-goût de la finale si leur staff n'avait pas joué à cache-cache en alignant des équipes B mercredi lors de la 32e journée du championnat soldée par un score blanc. Un résultat qui rapproche les buffles de l'équilibre des forces avec 9 victoires, 12 nuls, 11 défaites pour les jaunes et noirs contre 10 victoires, 14 nuls et 8 défaites pour les jaunes et verts en championnat. Dans sa version féminine, la COFA 2021 oppose les foudroyantes étincelles qui entendent mettre un terme au rêve des intrépides du national athlétique sport venu de SIA. Alors que pour sa troisième finale étincelle ambitionne d'accrocher une seconde étoile à sa tunique après celle de 2018, Nasser rêve d'aller au bout de son exploit pour inscrire son nom au palmarès de la COFA. Voilà, finale coupe du Fasso-Dame-Étincelle contre la nationale athlétique sport. C'est à suivre en direct et en intégralité sur les antennes de la télévision du Burkina à partir de 15h55, même heure de mai, pour la finale HOM-ASFA-ASFB. Hors de chez nous et en Iran, les unes ont livré leur vec dite et c'est l'ultra-conservateur Ebrahim Raisi qui l'emporte avec environ 62% des voix. Les Iraniens ont élu un nouveau président au premier tour. C'est ce qu'a déclaré le président sortant Hassan Rouhani lors d'un discours télévisé au lendemain du scrutin. Même s'il s'est gardé de citer le nom du vainqueur dans l'attente des résultats officiels, il a accrédité l'idée d'une victoire de l'ultra-conservateur Ebrahim Raisi. Deux candidats de l'élection ont d'ailleurs déjà félicité Raisi pour sa victoire sur les réseaux sociaux. Le chef de l'autorité judiciaire faisait figure de grands favoris, faute de concurrents à sa mesure après la disqualification de ses principaux adversaires politiques modérés et réformistes par le Conseil des gardiens de la Constitution. L'enjeu du scrutin réside désormais dans le taux d'abstention qui pourrait atteindre un niveau inédit et dépasser les 57% selon les rares sondages disponibles. Cette élection jouée d'avance semble avoir peu mobilisé les électeurs, plus préoccupés par la grave crise économique et sociale que traversent leur pays, toujours durement frappés par la pandémie de Covid-19. Fin de cette édition, merci à vous qui l'avez suivi, Agriable Weekend, en compagnie des programmes de la télévision du Burkina. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021